moi j'avais j'avais fait une lecture de laura sur le truc et je sais plus ce que j'avais je crois que c'était magique mais je ne sais pas si l'alchimie est magique d'ailleurs je vais faire lecture de laura sur une de ses potions parce que je suis curieux alors pour pour rappel tu tu avais vu le magicien avec un parchemin à la main au moment où il avait lancé son sort d'accord pour rappel non du coup je leur précise ça j'en dis c'est en le voyant sortir le parchemin on les voyant se couvrir les yeux que bien par chemin bon d'accord très bien en tout cas j'en ai cité de patience et nous avoir là dessus et bas si jamais on est si jamais j'aimerais les informations sur la tâche on vous les fera parvenir par par le dréaq du coup oui bien sûr bien sûr sans problème rien du tout c'est comme pour la part des glyphes ils savent toujours avoir rien sur la tâche c'est exactement c'est ce que tu lui dis pas mais je te le demande ce que je crois que vous avez fait un topo de base j'avais fait un topo de base sur la porte dans le sens où effectivement la porte des glyphes ça fait des centaines d'années qu'ils l'étudient ça fait des centaines d'années qui sont toujours aussi loin de savoir ce que c'est effectivement la tâche est apparu depuis moins long beaucoup moins longtemps que ça ça fait quelques temps qu'elle est apparue en ville il ya toutes sortes de rumeurs et de l'image des glyphes ne s'intéresse pas tellement à la tâche c'est pas trop leur leur préoccupation à la première il ya pas un match un match puissant comme comme elias dresser qui aurait je peux utiliser un sort de vol pour aller voir ce que c'est il faudrait peut-être lui demander en tout cas elle la mère d'aldreac te dit je ne sais pas je peut-être qu'il étudie la tâche de son côté en tout cas nous ici nous étudions sur essentiellement la porte c'est difficile d'avoir une audience une audience auprès de lui oui c'est compliqué oui oui mais vous pouvez toujours la demander d'accord mais pour faire partie de votre loge là c'est compliqué aussi et bien actuellement nous ne prenons pas d'apprenti nous avons déjà un an oui non mais je suis pas apprenti mais tu sais je m'en vais comme ça en vous attendez descendre les marches là ta mère va te regarder à drake je suis désolé si j'ai vexé ton ami je tu lui tira tu lui présentera mes excuses non mais comme ça prend la mouche point c'est une grosse pouffe d'accord très bien et ton tas de la moustache quoi très bien très bien très bien donc voilà ce que ce que vous pouvez apprendre sur sur tout ça vous allez retourner alors est-ce que quelqu'un veut je ne sais pas essayer de je sais pas acheter du matériel acheter ou vendre même du matériel est ce que quelqu'un ça le man est ce que est ce que tu as quelque chose de particulier à faire sur la semaine ou pas non il n'est pas c'est que peut-être soul s'impatienterait de nous voir partir tous ensemble aussi longtemps dans ce qui serait de meilleurs choix on est assez libre il ya un jour de fermeture par semaine tiens bonne question ça non moi je vais essayer de trouver auprès de la loge un magicien assez puissant qui maîtriseraient le vol je suis assez simple et dans la façon de résoudre le problème et je me dis s'il ya quelqu'un qui se dépendent de comment ça marche autant d'y aller quoi d'accord bah tu vas tu vas en fait tu vas demander alors soit tu demandes avant de partir à la mer dans le drac soit tu vois si elle connaît quelqu'un qui est en capacité ce que c'est un sort assez balèze apparemment parce que j'étais en train de regarder je sais que ça sera assez balèze c'est ce que ton personnage suppose déjà touché sa vie en magie quoi donc donc elle elle va te dire ben en tout cas moi c'est quelque chose que je ne maîtrise pas et je oui il ya des mages au sein de au sein de la loge qui maîtrise ce sort oui monsieur moi je vais essayer d'en trouver un pas forcément du coup le chef mais voilà quoi essayer d'en trouver un et puis de le convaincre d'aller d'aller voir ce qui se passe là haut c'est ce qu'elle fait moi j'ai de diplomatie s'il te plaît très bien et elle m'a répondu quoi quand je lui ai dit est ce que vous savez si d'autres gens vendraient ce genre de parchemin elle m'a répondu pas je elle t'a dit que d'enfin alors non du coup je a cherché je te l'ai pas dit mais effectivement elle va te répondre que oui en ville il ya des boutiques j'ai bien des boutiques voilà ok ouais je vais essayer de trouver quelqu'un et de lui dire que je vais faire appel à ça à son besoin la connaissance pour lui dire que le meilleur moyen de résoudre le mystère de cet envolé de fumée c'est vrai d'aller voir directement d'analyser ça de plus près du coup voilà c'est vraiment de jouer sur la corde la connaissance diplomatie c'est parti pour l'échelle ou bien 21 très bien fait des progrès il ya des progrès parce que j'en ai retrouvé sur un masque qui va te lancer le sorvol qui va dire allez va voir c'est ça à tout à l'heure maintenant du coup ça c'est un match assez puissance que c'est à 100 niveau 4 si tu cherches un peu ce que je cherche donc c'est un mec qui est assez balèze qui serait capable de me détruire En fait comme Salman ne sait pas trop quoi faire mais qu'il n'aime pas servir de de poterie il essaie de se diriger vers les différents mages et il leur dit c'est drôle je crois pas vous avoir déjà vu au gobelin doré mais vous savez l'ambiance a beaucoup changé depuis qu'il ya un changement d'équipe des gens très bien s'y rendent un changement formidable quelque chose d'extraordinaire je maman vous débat de votre théorie sur la porte des glyphes autour d'une table de poker vous avez déjà essayé c'est vachement reposant un petit verre à la main pourquoi pas essayer oui alors ça commence déjà par changer ses habitudes mais pensez-y pensez-y Igor donc tu vas trouver un mage tu en trouves un qui semble pas trop occupé en tout cas il s'affaire à lire un bouquin voilà tout simplement quand tu l'abordes tu y parles de ça il va rigoler un petit peu croyez qu'on l'a pas déjà fait en fait ça puis que personne ne sait ce que c'est cette tâche et bien écoutez je suis moi même je suis moi même allé auprès de cette tâche d'accord et qu'est ce que vous avez découvert qu'est ce que qui passe exactement là-haut mais qui fait froid sachez que plus vous êtes proche de la tâche plus l'air est froid et que c'est une espèce de nappe de brouillard de couleurs sombres c'est difficile à décrire je comprends que les gens aimeraient le faire parce que voilà en tout cas moi je l'ai fait mais j'ai marché sur la lune mais bon rôle regarder avec des yeux grands gens une fan de lui c'est un majus qui est qu'il ya beaucoup de talent du tout ce qui est en tout cas il tente de en tout cas tu vois qu'il te donne l'impression effectivement d'être extrêmement sûr de lui et d'être un match extrêmement j'ai de perception pour voir si le mec c'est juste un venteur ou si la gestion vraiment mais en tout cas si c'est vraiment et que j'habille je vais le laisser ce sujet alors je cherche j'ai pas trouvé j'ai trouvé perception quand il s'agit d'avoir des idées con comme volé au cours d'une tâche ça marche pas très bien donc non non il semble tout à fait sûr de lui et tu n'as pas l'impression qu'il te raconte des craques non 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 il est vraiment d'après toi il est allé vraiment auprès de la tâche et donc il t'a dit donc il te dit voilà je vous dis ça je suis même voulait une confidence maître nain je suis rentré dans la tâche rentré dans la tâche je suis rentré dans la tâche j'ai traversé la tâche j'ai traversé la tâche et à part une sensation de froid et au moment où je suis entré dans la tâche j'avais l'impression d'étouffer comme une sensation de manque d'air et quand j'en suis ressorti de l'autre côté et bien j'étais simplement de l'autre côté de la tâche et j'avais tout aussi froid donc c'est ben ça vous a pas déstabilisé dans le contrôle de votre sort manqué d'air comme ça c'est moi je veux dire il aurait pu tomber je le glorifie encore plus non oui 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 effectivement j'ai risqué mais bien sûr mais ça mes collègues l'ont bien compris mais je vois là je le fais souvent mais c'est pour le bien de tous vous savez je l'imaginais avec des grosses lunettes en bois tout le pire c'est que je joue pas du tout avec lui c'est que mon personnage est tout à fait timide nier le nez comme il a en fait cet homme là il a plutôt en fait il a une très très grosse moustache bien fourni et il a tresse assez souvent et quand il parle il tresse sa moustache oui bien sûr que je suis allé dans la tâche évidemment que je suis allé c'est la première chose que j'ai fait d'ailleurs quand elle est apparue et il réfléchit il te dit mais vous savez mon ami il réfléchit comme c'est vous savez quelque chose à noter c'est que les nuits les nuits suivant ben mon aller retour sur la tâche si on peut dire ça mais les nuits suivant ça j'ai fait des cauchemars ok pendant plusieurs nuits et aujourd'hui ils se sont arrêtés et quel genre de cauchemars exactement et bien j'étais en train de dériver dans des endroits un peu sombre jeu comme je volais je voilà comme si je m'étais lancé le survol je suis capable de lancer le sorbol je préfère vous le retire je volais je volais et c'était étrange c'était il y avait des étoiles et et comme si les étoiles étaient en train de geler et je naviguais entre ces étoiles et je manquais d'air je manquais d'air au milieu de cette espèce d'amas sombres et froid serait enfin ce cauchemars m'a été j'ai réalisé ce que je pars plusieurs fois plusieurs nuits et que ça m'évoque pas par exemple une main peut-être une histoire de plans et terri au genre de choses eh bien tu peux me faire un jet de arcane voilà non absolument pas dire ça me dirait seulement pas d'accord spécial et est-ce qu'il y retourner depuis cette fameuse basté hier du coup là la nuit où le souffle le viol est volé dans les airs non non j'ai la tâche la tâche est tout le temps là ouais mais ce qu'il y est retourné depuis cet événement étrange de oui de la fumée ah oui depuis que l'événement c'est produit non 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 je n'y suis pas retourné je crois qu'un de mes collègues y aller mais il n'a pas parlé en tout cas il ne s'en est pas vanté auprès de moi ce que je comprends peu de gens sont entreprennent très facile d'avoir le contact de cette personne je pense qu'il est trop occupé avec 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 elias en ce moment je ne sais pas en tout cas je ne sais même pas où il est actuellement je ne sais pas et demande à la secrétaire et si je vous proposais d'y retourner vous dès que possible vous accepteriez mon ami j'ai autre chose à faire j'ai vu la tâche j'ai traversé la tâche je voulais dire oui j'ai joué j'ai traversé la tâche je n'y retournerai pas ce voilà j'ai d'autres chats à fouetter et même si je le propose de le payer pour refaire pour faire ça pour garder votre argent d'accord oui moi j'aurais essayé du coup je le remercie beaucoup pour ces indications mais de rien mais de rien passer une bonne journée m'intéressé et n'hésitez pas n'hésitez pas à venir passer la nuit dans notre établissement cela ne coûte que 30 pièces d'or n'hésitez pas super si j'y penserais même si je tic qu'elle dorme mais du coup je vais dire que j'étais honoré de pouvoir discuter avec une personnalité d'une telle ampleur je comprends je comprends merci merci hommage du coup je vais quitter la pièce avec toutes les petites courtes bêtes qui vont bien d'accord il va honorer d'exister il va il va sortir un peigne et se brosser un petit peu la moustache du coup je vais en parler à zir et de tout ça lui reporter un peu tout ça ok très bien ouais bien bien ok je moi je peux pas dériver au milieu des toiles gelés j'ai pas de ça m'évoque rien je suppose le temps t'as un jeu d'arcane si tu veux moi j'ai un jeu d'occurre tout va au culte si tu veux au culte si tu veux c'est vrai moi le premier truc que ça m'évoque aussi c'est que si tu rêves de ça tu as peut-être une existence parallèle pour se dire c'est au plan non ça t'évoque pas grand chose cette espèce de truc noir enfin avec les étoiles le froid peut peut-être qu'il ya un plan qui en tout cas sur lequel ça pourrait correspondre à la description d'un plan mais c'est pas sûr même pas sûr et peut-être même un enfer mais tu même pas sûr voilà c'est difficile de faire un lien entre ça et un plan de manière générale la connaissance plan en matière de magie ça reste toujours très hypothétique non visiter des plans ce n'est pas donné non 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 je pense que je le sais mais il ya en tout cas moi je pense qu'on passage que le plan éterré pendant que vous discutez de tout ça je me fais livrer des chips c'est dû grâce et bonnes pendant que vous discutez tout ça vous êtes autour de vous êtes je pense que je vais prendre je vais supposer que vous êtes revenus au gobelin doré un petit peu par exemple dans la pièce à l'étage ou alors dans la cuisine ou autour d'une table quand il n'y a plus de clients vous faites un petit peu un point de tout ça et pendant que vous discutez de tout ça vous entendez salman ronfler dans le gobelin doré genre de très très loin de quatre pièces on l'entend ronfler ouais à la tour des mages ah c'est salman c'est pas c'est pas saule salman oui est ce que vous connaissez votre ami salman ou pas j'ai compris sur le jeu tu voulais faire quelque chose à la tour ah non non mais croupiers était tellement occupé avec ses trucs j'avais même pas percuté qu'on était parti à l'appareil du coup si vous l'avez pas réveillé du coup non non je voulais refaire particulièrement ah bah non non moi il est forcément sorti pour discuter avec moi que moi je suis pas et du coup tu j'avais pas tu avais pas le temps de terminer sur la connaissance des plans et c'est quelque chose de courant du coup c'est pas du pas en fait je pense qu'à chaque match correspond une façon son domaine moi je sais pas après je sais que il ya un même j'ai d'occulte où tu gardes celui-là où j'ai pas mais non on garde celui-là mais effectivement c'est ce que c'est ce que tu sais en toi en ton personne ton personnage c'est ce que zira et c'est c'est qu'effectivement chaque mage à sa connaissance d'un plan et même parfois certains mages n'ont de plusieurs ouais de plusieurs plans et certains ne s'y intéressent même pas du tout enfin voilà c'est quand même assez rare mais ça arrive bien donc puisque voilà vous vous avez fait votre petit tour à la loge des glyphes on va donc considérer que la semaine se passe et je vais refaire un g moi je vais pendant la semaine là dans ma chambre je vais appliquer des poisons sur sur mes dagues très bien de nouveau nous sommes solardi et nous sommes le alors au hasard on va dire que nous sommes le 7 rova 4700 huit semaines s'est écoulé on a commencé le jeu on était le 8 et là on recule d'un jour alors qu'il y a une semaine qui s'est coulée donc nous sommes le 7 rova qui correspond au mois de septembre rova nous sommes le 7 rova j'ai cru que elle est tentée nous sommes le 35 mai non j'ai arrêté et la rue revient vous non pardon pardon ce n'est pas la rure cette semaine c'est saule qui vient directement vous payer et qui vous donne 10 pièces d'or à chacun à un petit coup de poisson seul vous dit écoutez je suis extrêmement fier de votre travail vraiment vous avez fait quelque chose de formidable mais d'ailleurs on ne devrait pas récupérer ce que vous deviez la dernière fois non je ne crois pas mon ami je ne crois pas non les affaires ce sont les affaires n'est ce pas si vous le dites moi je suis niais donc oui je le dis je le dis oui évidemment que je le dis je pense que saule est beaucoup plus qualifié que moi on va dire d'économie nous sommes donc un solardi et la soirée de jeu se passe et donc vous avez eu votre vous avez touché votre paye en début de soirée voilà les clients affluent s'en vont réaffluent enfin voilà c'est au bon vouloir quoi et à un moment donné vous voyez une femme qui ne joue pas elle fait le tour du gobelin doré alors on ressemble à quoi cette femme humaine c'est une demi elle va du coup il ya l'on a alors fait je pense avec aldrea que moi je sais moi qui ai dû la voir non puisqu'on est un peu des physiques économistes donc en fait tous les deux actes non oui vous êtes les deux physiques économistes donc moi je lui dis madame l'entrée c'est par ici alors les deux en fait si vous voulez elle est rentrée devant vous je pense que vous l'avez en fait elle est rentrée elle est passée devant vous je vous fais pas faire de jeu ou quoi que ce soit pour vous c'est une joueuse lambda c'est une personne lambda elle n'a pas enfin voilà elle est juste rentrée elle vous a fait un charmant sourire c'est une demi elf un petit peu rock in comme vous pouvez le voir elle est très très attirante pour ceux qui sont attirés par les femmes elle a des tatouages au niveau du visage des je pense que zira elle est concernée non mais possiblement possiblement en tout cas voilà cette jeune femme vous a fait un grand sourire en rentrant c'est rare de voir une personne sourire aussi chaleureusement et je pense qu'en fait ajuste donc elle a fait un peu le tour comme ça elle a regardé un petit peu les tables elle a regardé au tour elle est elle est vêtue de question il est vêtue d'une armure est ce qu'elle est vêtue d'armes alors est ce qu'elle est vêtue elle ne porte pas d'armes elle ne porte pas d'armes et elle est vêtue d'une longue robe verte qui qui flash vraiment avec la couleur de ses cheveux un peu blond vénitien c'est une robe très classique pas il n'y a rien de notable et je ne fais pas faire de g elle ne porte pas d'armes d'accord j'ai cru c'est d'un le porte de petite culotte je ne ferai pas de blague sur cette pnj qu'on est assez petit sur les tentures à l'étage et ce qu'ils voient donc la jeune femme la jeune femme va juste simplement marché elle va prendre une consommation auprès du bar elle va consommer un verre et au bout d'un moment elle va se retrouver ici un petit peu au milieu elle va vous voyez qu'elle regarde un peu comment se passe la surface c'est un peu compliqué à décrire mais je vais aller la voir ainsi si moi si je la vois tourner comme ça d'accord très bien et au bout d'un moment quand elle revient avec son avec son verre vous voyez que elle commence à froncer les surcils en fait vous sentez qu'elle attire l'attention mais elle attire l'intention un peu malgré elle et trois hommes autour d'elle il n'y a pas de tentacules ici et 3 3 hommes commencent à parler un petit peu plus fort que les autres clients mais si ma mignonne vient prendre un verre allez viens on va s'amuser allez viens viens et vous la voyez les mains dans le dos les mains dans le dos dire laissez moi tranquille je veux passer une simple soirée laissez moi allez tu vas pas faire ta difficile il y en a un qui lui attrape le bras qu'est ce que vous faites messieurs un peu de manière on apporte une dame cet homme là celui qui se trouve sur sa gauche lui attrape le bras les cheveux il ya un problème ici il ya pas de problème pas du tout non on demandait juste à notre amie de 2 si elle voulait un verre 1 n'est ce pas oui oui non il n'y a pas de problème non non ces hommes là allez partir n'est ce pas vous alliez me laisser tranquille et écoute mignonne on veut simplement passer une bonne soirée toi aussi c'est ce que tu nous as dit tu veux passer une bonne soirée ils sont assis ou pas non ils sont debout les quatre sont debout vous voyez pas cette dame ne veut pas de votre compagnie est ce qu'on va expliquer autrement j'irai dit moi pardon sont-ils armés où est-ce qu'on a mis en place le système de vestiaire payant le 6 le système est mis en place ils n'ont pas d'armes normalement visible non non on peut leur trancher là il ya salman qui était en train de leur dire ce qu'il faut qu'on vous l'explique autrement très bien donc vous groby tu prépares tu le mets en fait tu sortes la potion de la poche tu commences à viser tout doucement parti la remarque comme ça et igor qu'est ce que tu fais toi moi a priori je pas grand chose ça parlait juste de consommer des boissons si j'avais compris non ouais je veux aussi c'est de regarder ça un peu de loin je suis laissé faire les gardes du corps et tant que moi dans le domaine de très bien mais je suis très bien salman ou donc salman vous voyez les autres vous voyez salman qui écarte sa cape sur le côté donc vous et son épée qui dépasse et donc toujours cette terre voilà cette terre est hyper sûr de lui et donc le bon le torse bombé qu'est ce que tu leur dis salman comme ça m'a dit c'est à droit elle drague toujours aussi il essaye de se tenir le plus droit possible pour aller ok je crois que cet établissement n'est pas fait pour vous je vous invite à prendre la porte je les regarde très très sérieusement cet homme là ouais cet homme là te répond cet homme là te répond prendre la porte mais qu'est ce qu'on va faire d'une porte non non on veut partir avec la dame bon écoutez ok très bien ok très bien donc là vous voyez salman tranquillement en train de faire le tour de la table attendez bouge pas j'arrive allez madame allez viens viens on va passer une bonne soirée vient je t'amène chez moi regarde fixement elle a dit vous pouvez répéter ce que vous avez dit faites moi tous les deux aldrea qui est salman un jet d'intimidation s'il vous plaît allez est ce que vous pouvez faire comme aldrea qui s'il vous plaît et activer les dés en 3d c'est plutôt sympa donc vous avez fait 8 et 21 très bien ok ça marche donc les trois ont un pas de recul tu as lancé projectile non c'était pour montrer le dé qui roule à pardon d'accord parce que j'allais dire ok je suis pas encore devenu complètement moi je tire à vue maintenant vous la voyez qui c'est projet que tu imagines dans tous les sens c'est tout 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 les deux gardes du corps carré pour s'il vous plaît messieurs et les deux mecs ils ont pas le temps de répondre qui se prennent déjà le projectile dans la gueule et donc ils ont ils ont un pas de recul ils ont un pas de recul chacun bon ben non mais ça va on voulait juste passer une bonne il n'a pas le temps de finir sa phrase vous voyez une baisse sur l'arrivée de plein fouet vous comme ça qui passe au dessus là vous qui est juste en dessous vous et qui vous et qui vient se poser sur son épaule à la vache j'ai fait un de ces vols incroyable alors qu'est ce qu'on fait ici alors à trop bien moi j'arrive en courant une petite jambe pas trop bien salut ça va tu parles c'est trop bien vous voyez ceux qui sont proches un hibou qui est pas très très grand il fait la taille d'une petite statuette vraiment il n'est vraiment pas épais par contre il a une tête qui est un peu grosse comparé aux autres hibou et il porte des lunettes il a des une grosse paire de lunettes comme ça énorme ronde et quand il parle vous voyez que les lunettes bougent un peu comme ça et de temps en temps il les remet avec ses aides or c'est pénible ces carreaux là alors que la main lui dit mademoiselle bon je suis désolé pour ce regrettable incident mais je dois de vous dire que normalement les animaux ne sont pas autorisés dans l'établissement bon je suis particulièrement fantasque je suis fantasque je suis fantasque tu as entendu ça tu as entendu ça samarita je suis fantasque il nous regarde bizarre ça va les yeux ou là qu'est ce que cette bestiole il étend les ailes comme ça je suis fantasque oui puisque je suis fantasque ouais moi je suis en bas le combat lui et je suis là ouais grave ouais trop fantasque les trois hommes vu voyant que vous avez un peu l'oeil attiré par ça vont commencer à s'en aller en disant non mais en fait on va passer la soirée tout seul ouais c'est ça on va on va on va trouver d'autres ouais celui qui est à côté de moi oui j'avais de l'argent elle est au temple de soi même ce qui est à côté de moi j'ai atteint pas bien par ici jamais dans un coin pour non mais je voulais partir avec mes copains moi non non mais c'est bon on reste avec lui on s'en nous t'inquiète pas on va au voile de soi ouais merci monsieur pour le conseil moi je voudrais poser la question au hibou est ce que c'est vraiment un hibou est ce que c'est quelqu'un qui est transformé en animal je suis les mille lauriat je suis le plus grand sage des hiboux et oui 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 mais c'est un jeu suis un hibou un être transformé oui 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 vous savez vous savez que je savais qu'il existe plus de 27 manières de pêcher à la ligne plus de 27 est ce que vous le saviez ça ouais non ça c'est chiant mais par contre toi tu parles ça c'est bien là il est outré là il est outré il est outré il s'envole il a dit qu'elle a dit que la pêche était chante elle a dit que la pêche était chante et il va se poser après en dessous il faut croire mais l'oiseau gratter un peu la tête en me disant mais est-ce qu'on a de la bière pour hibou je viens de voir avec ton petit mot effectivement ça va tu es tu as brisé une vitre pour sortir apparemment attend je te remets à l'intérieur coucou mais moi je peux offrir un verre la dame un verre lui offert une consommation suite à il veut essayer de pécho oui non je n'y arrivera pas c'est un prêt oui je veux pas pécho je fais juste en sorte que la réputation du peuple intérêts soit paternit par des fois c'est pas beau mentir un enfant donc elle accepte très volontiers son verre mais elle te dit mais je n'ai pas fini le mien je suis désolé en tout cas je une fois que j'ai terminé le mien avec plaisir ouais mais vous venez me voir au bas je vous savais pas gratuitement parce que vous travaillez ici rapidement et et donc il se tourne un petit peu donc elle se tourne vers igor versal vers salman vers al drake vers toi zira et aussi de vous mais je vous êtes tous des employés des voisins on a un peu plus que des employés assez c'est parfait jeu alors peut-être que vous pouvez me rendre un service je cherche du travail et j'ai réellement besoin de travail jeu jeu je m'ennuie un peu je viens d'arriver en ville ça fait quelques temps et et alors pour tout vous avouez je ne sais pas peut-être que vous êtes en service peut-être que vous n'avez pas le temps de trop de discuter avec moi je ne sais pas au revoir mademoiselle au revoir mademoiselle je veux discuter avec vous merci au revoir donc comme ça tu sais j'ai été j'arrête pas de jeter des regards au hibou comme ça à bout d'un mois j'ai fait ouais ouais du donc les al drake salman et igor elle se elle se tourne vers vous et puis elle est donc elle regarde le l'homme qui est ici là qui est à côté de toi ça m'a dit vous ne deviez pas partir vous s'il vous plaît par le collier ok très bien donc il avait du mal à trop la sortie il ya encore quelqu'un aussi qui peut oui il ya d'autres il ya d'autres personnes le gladiateur donc tu raccompagne ce monsieur la sortie je suis à vous dans une minute donc vous voyez les autres salman qui attrape le mec par le col et le mec il t il touche à peine les pieds par terre ci comme ça non mais le premier je reviendrai pas enfin si je reviendrai mais pas pour ça enfin en tout cas merci merci beaucoup au revoir et il prend un coup de pied au cul par salman et s'en va voilà je vais la regarder qui de rien n'était je lui demandais qu'elles sont ses compétences en termes d'emploi qu'est ce que qu'elle peut faire exactement alors mais mais vous êtes oh mon dieu quoi j'ai rien dit ah ok tu verras tu verras j'entends de la rediffure tu verras au montage il asie lb bien donc elle vous dit non mais vous avez l'air d'être en service je ne sais pas je ne veux pas vraiment je ne veux pas vous prendre votre temps si je ne veux pas que vous créez de problème en tout cas ah mais moi j'étais en train d'astiquer mon idole donc c'est bon c'est un peu trop long selon moi 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 je vous ai rempli je vous ai mis un peu de nous sur la bière c'est la spéciale celle-là c'est la spéciale tu veux un capuchino il me reste donc à part ça donc à part ça donc ne me lancez pas ne me lancez pas c'est le début de la soirée ne me lancez pas avec ça non mais moi j'étais en plein temps libre vu que je m'occupais de mon effigie en papier mâché disons que tu étais un petit peu sans centre être en train de tenir le bar oui tu es aussi barman je t'en rappelle il est derrière le comptoir en train de s'occuper de son effigie mais donc donc elle vous dit non écoutez je veux pas vous prendre votre temps je vais passer la soirée ici en tout cas je j'aimerais vraiment voir avec vous si si vous avez une place pour moi j'ai des ouais un tout petit peu un poil trop fort Nico j'ai en tout cas voilà je vous en parlerai tout à l'heure mais je je suis une magicienne je ne sais pas comment dire ça autrement mais j'ai d'autres compétences et je suis prêt à faire n'importe quoi s'il faut je ferai la planche s'il faut je serai serveuse peu importe je vois à ces mots à ces mots Zirae se retourne vient la voir alors on peut s'arranger ah vous semblez être la vous êtes la patronne de l'établissement peut-être plus ou moins moi j'ai de bluff j'ai de bluff s'il te plaît j'ai de plus ou moins plus ou moins c'est 13 ça s'appelle ça s'appelle c'est bluff je n'ai pas de con oui il est où son truc et moi je l'aide et je dis oui nous occupons du recrutement certaine façon c'est perception pour voir si je bluffe c'est vrai non 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 c'est face à son dd de ah oui remarque ce serait son dd de perception oui c'est vrai qu'ils ont manqué des emplois donc effectivement tu sais donc tu lui as dit quoi très exactement je lui dis quand elle a dit je suis prête à tout pour trouver un emploi j'ai dit ah on peut s'arranger elle m'a dit ah vous semblez être la patronne j'ai dit plus ou moins d'accord alors pourtant il me semblait que le patron s'appelait sol mais c'est non ce n'est pas vous seul vous ne vous avez ouais 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 c'est ça le patron si si le patron s'appelle ça oui il s'occupe pas des employés il délègue enfin je veux dire il délègue voilà c'est ça les hommes d'affaires maintenant de nos jours vous avez un coup pour énigmes un coup à l'autre bout du monde une vie de voyages sont extrêmement occupés oui bien sûr bien sûr non mais je comprends je comprends d'accord très bien écoutez ce que je fais et puis là elle tourne la tête et dit elle claque deux fois des doigts et lénine aura l'air le hibou en tout cas arrive lénine noria vient ici oui non mais et donc il arrive il se pose sur l'épaule de la femme il a insulté la pêche tu te rends compte oui je sais qu'elle insulte et non en plus elle n'a pas insulté la pêche je suis désolé je suis désolé mais en fait j'ai une vraie question qui est d'ordre qui est vraiment cruciale pour votre embauche c'est vraiment important donc écoutez bien ma question et pour répondre si vous travaillez là il travaille là lui aussi mais évidemment nous sommes inséparables et donc elle est allée elle allait répondre mais donc évidemment ok bah je m'occupe de votre embauche et je pars en courant voir l'arbreur mais qu'est ce que tu fais dira et les animaux ne sont pas autorisés à l'établissement je ne suis effectivement tu vois le hibou qui remet ses lunettes je ne suis pas un simple animal tu vois je suis je suis l'ennemi noria c'est comme le vieux gribouille regarde ils vont super bien s'entendre on va pouvoir même faire des des matches et tout genre et je me barre en disant ça le quoi qu'est ce que c'est que ça le vieux gribou je n'ai jamais entendu cette technique de pêche qu'est ce que c'est en tout cas je vais voir je vais mais tu sais que tu peux me rattraper j'ai des petites jambes j'ai pas très vite bon mais t'en prends la responsabilité c'est bon plus moi je vais dire qu'il y a une autre condition à son embauche et je vais je vais lui dire Dominique Strauss-Kahn sors de ce cas non mais arrête non mais je vais faire une détection d'alignement sur elle elle est très très bien alignement parfaite les courbes génial non je fais une détection d'alignement je vais faire un alignement mauvais comme ça on sera fixé ouais je peux faire que l'alignement mauvais tu vois il faut qu'elle soit de niveau 6 du coup pour que dégagent moi on sait jamais non non je vais donner au moins trop notre chère donc ça les raisons n'est aussi ce que plus sur une aura d'aliments donc elle ne dégage aucune d'ailleurs c'est ça une zone d'effet de neuf mètres donc il ya des gens mauvais dans la salle de niveau 6 vous pouvez me le dire oui donc si elle est crédible est-ce qu'elle m'inspire confiance ouais le sûr fait moi j'ai de perception et donc non igor elle ne dégage aucun alignement pour enfin en tout cas avec ce que tu viens de lancer très bien et que me dit la rure quand je vois attend je résous juste salman ok c'est une zone d'effet donc si le hibou et par exemple un super mage puissance j'entends très bien salman ça même pourtant non effectivement c'est elle semble c'est une femme qui cherche du travail elle s'est présentée en tant que femme qui cherche du travail elle vous a clairement dit que c'était une image mais que elle était prête à tout pour travailler parce que elle sent parce que elle s'ennuyer maintenant elle vous a pas précisé le pourquoi du comment mais c'est pour travailler enfin il n'y en a aucun d'entre vous qui va lui poser des vraies questions moi je sais savoir d'où elle vient parce que je vois qu'elle a déposé un support en charge zira et tu t'en charge apparemment mais non mais non on va lui poser des vrais qu'elle sera elle est complètement les nils a rien samarita lève la tête et dit mais j'entends un gobelin au dessus vous avez un gobelin il ya un gobelin ici et donc les noria les noria s'envolent s'envolent et au moment où ils s'envolent ils passent devant la cage du vieux grébouille qui se met à hurler dans la cage qui va et les noria qui va péter contre le mur qui va s'éclater contre le mur de peur qui tombe ses lunettes les lunettes je veux rattraper les lunettes pour pas quelqu'un fait moi j'ai d'initiative pour moi j'ai de réflexe d'initiative pour un style le réflexe de l'attraper pas trop donc tu te lance la main de mage ta ta main de mage traverse la pièce et elle est elle attrape les lunettes de les noria qui sont déjà sur son est mais qu'est ce que vous faites lâchez ça ça mais quelle ville créature et donc il lui il se renvoie l'idée mais qu'est-ce que c'est que cette créature immonde dans cette cage mon dieu heureusement que c'est enfermé cette chose je suis bien d'accord parce que c'est quand même une émanation et ils s'envolent et paul et il se pose sur la rambarde en face de toi que robbie il ya un instant ça dure quelques secondes et oui il te fixe tu le fixe il te fixe tu le fixe et tu tombes à gros et il te dit il se tourne tout doucement oui oui il ya un gobelin ici mais qu'est ce que c'est que cette qu'est ce que vous faites ici comme là je vais te cramer oh mon dieu il s'envole il s'envole samarita il se repose sur les ils ont un gobelin oui mais il a voulu me brûler les ailes alors il le pensait pas vraiment il a le sens de l'humour mais est-ce qu'elle a vraiment son dessin sur la tronche comme on le voit sur le token oui elle a dit qu'il était tatoué non il a dit qu'elle était tatoué c'est ça c'est dans le bon sens et du coup je veux savoir un peu d'où elle vient parce que ce que c'est bien de la lien d'oeuf pour la proximité très bien ok donc on va résoudre tout ça j'irai d'abord tu es allé voir la rue en qu'est ce que tu ai dit écoute je crois qu'on tient un profil de qualité pour travailler dans l'endroit bien je vous fais confiance mademoiselle sera est réellement je vous laisse vous occuper de ça comme à l'habitude on ne dépasse pas les cinq pièces d'argent à fermer la porte je me casse et j'en descends très bien donc on va changer de map vous allez hop alors hop là on va basculer à l'étage ah bah merde je me suis perdu hop voilà donc l'arure n'est pas là et samarita et l'enni lauriat vous accompagnent ils sont donc elle monte avec vous alors elle est un peu dans le noir la peau il ya tout le monde là sur la carte oui très bien donc la soirée ne s'est passé la soirée c'est même terminé le gobelin doré a fermé ses portes à l'heure qu'il est il est une enfin il est minuit passé en tout cas vous savez par rapport à la lune donc elle vous dit elle va se présenter et vous dire je m'appelle samarita je suis c'est une demi-elfe je l'écris donc elle c'est une jeune femme en tout cas elle semble jeune effectivement elle elle est donc rousse elle porte des tatouages sur le visage ces tatouages ce sont des tatouages varisiens donc vous les reconnaissez ils sont typiques de la varie c'est là où vous êtes en fait c'est en fait vous êtes dans dans la varie et pour énigmes fait partie de la varie donc voilà elle elle vous dit je suis je suis d'ici je suis du coin mais enfin je viens d'une contrée un peu plus lointaine enfin d'un village un peu plus loin je suis une magicienne et en fait je suis venu étudier la porte des glyphes je suis arrivé en ville il ya quelques jours seulement et je m'intéresse à la porte des glyphes vraiment c'est quelque chose qui me fascine depuis depuis toute jeune et je souhaite en apprendre davantage à ce sujet malheureusement les mages des glyphes ne prennent pas d'apprenti en ce moment c'est quelque chose de vraiment regrettable donc plutôt que de ne rien faire bien je vois là j'ai des rumeurs circulent comme quoi votre établissement est est un bon établissement donc je suis venu vous voir je suis venu vers vous et et voilà je cherche du travail réellement d'accord et il n'y a nulle part auprès des images des glyphes après s'être du travail dans la taverne non même pas avant même je j'ai tenté effectivement puisque je suis allé à la loge des glyphes et donc ils m'ont refoulé et donc je suis allé effectivement à leur taverne je ne me rappelle plus le nom mais en tout cas voilà je suis allé leur taverne ou mais pareil n'y avait pas de travail chez eux donc dirai qu'en penses tu c'est vrai que moi je sens cet aspect distinguer qu'elle a l'hystérie un peu retombé tu vois alors je lui dirais bien qu'est ce que quels sont vos compétences vous demandez votre CV ni d'où vous venez mais est-ce que avez vous déjà fait quel type de travail avez vous déjà fait auparavant parce que vous avez déjà vous avez un bon contact avec les gens est ce que oui oui très bon très bon vraiment je je suis facile je suis voilà facile à vivre on va dire je suis enjoué j'essaye d'apporter de la chaleur dans ce que je fais vraiment je fais de mon mieux en tout cas dans tout ce que je fais je le fais de mon mieux alors je n'ai pas entendu parler de sol j'ai entendu parler de votre établissement et les rumeurs j'ai dit que le patron pour oui oui parce que oui effectivement oui parce que ben quand j'ai entendu parler du gobelin doré j'ai posé la question m'a dit que c'était l'établissement et j'ai retenu de ce nom là de saule et j'ai entendu que c'était l'établissement de saule et qu'il aurait une je sais pas comment ils m'ont dit un groupe une bande vous êtes j'ai entendu oui je crois que c'est ça la bande de saule et je suppose que c'est vous comment c'est pas retenu le nom d'aldréac non je ne sais je ne connais pas sir aldréac je ne sais pas qui c'est il les envoie là du coup je vais essayer de je vois je pense que je vois clair tu vas dans ce qu'il veut donc du coup je vais essayer de l'aider il est devant moi c'est-à-dire elle cherche comme ça du regard drac est devant vous je lui montre de la main à un très bien oh excusez moi mais c'est excusez moi je jean j'ai tu ne sais pas je non je il est non mais c'est parce qu'en fait il est célèbre ça m'étonne quoi déjà au travers du de la reine de panique vous savez on a une arène à port en ligne où les gens combattent de manière extrêmement viril j'ai entendu ça oui et il est déjà célèbre là bas donc le fait qu'ils travaillent ici ça rapporte un petit peu de gâcher d'ailleurs tous les gens ici sont sont très étypiques très 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 compétent des choses bien à eux et vous correspondez complètement à ce tasse avec votre j'ai oublié ton nom toi avec les lunettes je m'appelle lenny lauriat fier hibou lenni lenny lauriat je suis le jamais manger de hibou c'est bon si c'est bruce comme ça mais enfin on ne mange pas mais vous et lui c'est kiffin parce qu'en fait comme vous l'a dit comme vous l'a dit se balade avec son hibou pardon excusez moi je suis en train de mettre les notes en même temps que je parle du coup je parle comme un délit il est donc en fait tout le temps de lauriat bah oui il faut bien parce que sinon on n'est pas arrivé les lignes le rire et c'est parce qu'en fait dans les animaux ce pas autorisé donc je veux pas vivre dans la rue tout de même non c'est pas ce que j'ai dit laisse moi finir ma phrase c'est parce que j'ai dit je veux dire par là tu sais faire quoi dans la pêche alors je connais la pêche à la ligne la pêche au filet la pêche à l'hameçon la pêche à la mouche la pêche à la pêche oui la pêche à la crevette mais désormais à la crevette oui oui au maïs aussi au maïs la pêche au maïs est extrêmement extrêmement forte vraiment moi c'est quelque chose que j'apprécie en tout cas chez quelqu'un quelqu'un qui s'est pêché au maïs je trouve ça extrêmement bon et tu as la vue qui baisse pourquoi tu as des trucs sur les yeux là du verre sur les yeux alors ceci mon ma chère amie ce sont mes carreaux et ils me servent à mieux vous percevoir oui je vois qui vous êtes et donc samarita va hausser un peu l'épaule c'est pour le faire sur sauter un peu arrête tes bêtises des lunettes ce sont de fausses lunettes on appelle ça des lunettes oui c'est il aimait juste pour se donner un style enfin non pas du tout pas du il les redresse pas du tout je n'y vois pas très bien sans et j'en ai besoin pour pêcher et ben tu pourrais rendre franchement tu pourrais travailler avec robbie dans l'espace du dessus comme ça ça nous permettrait de laisser le règlement à jour c'est à dire et en même temps ça te permettrait de et en même temps ben voilà tu serais utile quoi parce que si tu vois quelqu'un a triché ça je suis capable oui oui bien sûr oui j'ai hâte de voir la team crobie je suis capable de faire ça est ce que vous voulez et j'ai même j'ai même une idée roi samarita tu vas pas en croire tes oreilles qu'est ce qu'il ya encore et bien je pense que si tu m'autorise à avoir un filet de pêche et que je vois un tricheur je peux lui lancer mon filet de pêche dessus ou alors un hameçon donne moi un hameçon juste un hameçon non tu n'auras pas d'hameçon donne moi un hameçon je peux les attraper et judy je m'accoude à la table et judy et si je me sens tu saurais attraper disons une bourse comme ça c'est un exemple comme ça une bourse du plafond directement elle samarita va lever un surcil et l'aîné lauréat lui va se redresser pas je ne m'abaisse pas cette base besoin non je pêche uniquement non mais c'était en termes de précision tout de suite bon vas-y c'est bon et qu'est ce que vous en pensez on embauche moi je veux pas du poulet mais il va t'aider regarde regarde écoute crobie je vais essayer de convaincre oui écoute vous pouvez faire un truc incroyable tu prends à une de tes potions qui explose là je lui mets dans les pattes j'étudie lâche le et hop il tombe comme ça non je suis bien plus habile que vous petit être ok les lauréats ne le cherche pas on va te faire mélanger des composants alchimiques et si tu exploses c'est que tu es moins habile que lui je rassure mais sinon aussi je vais lui demander je gratte un petit peu la barbe et je dis mais c'est soudain atterré pour la porte des glyphes est ce que c'est pas dû à l'événement récent de du 17h ou du qu'elle est venu l'événement de des sorts qui se sont un peu détraqué pendant pendant une nuit vide d'arrodus j'ai remarqué une tâche dans le ciel oui oui j'ai remarqué oui oui mais je ne sais pas de quoi vous parlez de l'événement parce que moi je suis assez curieux je me dis une image qui arrive comme ça tout d'un coup pour s'intéresser à la porte des glyphes dire c'est ça pour pile au moment où il s'est passé un truc avec la tâche c'est ça vous intéressez pas aussi la personne je regarde un peu aussi le hibou avec des yeux plein d'étoiles et je dis d'ailleurs c'est volé votre hibou mais non écoutez je n'allonge alors vous savez il ya des gens il ya des images qui arrivent ici tous les jours et qui repartent tous les jours beaucoup de mages arrive pour justement cette porte qui ça fait des centaines d'années qu'elle est là enfin qu'est-ce que je dis ça fait des millénaires qu'elle a sans doute et enfin chacun tente de l'étudier à sa manière et je ne suis qu'une mage parmi tant d'autres qui veut trouver la réponse c'est toi est-ce que je peux faire un jeter pour voir si le fait qui est que je lui ai parlé de la porte ça l'a fait réagir ou vraiment pas du tout et du coup moi je vais me lancer une conversation de basée sur la magie je vais je vais me mettre à lui poser des questions du coup je pars en termes de roleplay je m'en fais une image comme ça tu me dis si c'est pas ça ou c'est ça mais du coup je vais employer un langage qui va avoir attrait à l'occultisme et elle si elle fait partie d'un autre type de magie il va un langage plus attrait moi je parle par exemple demain avec igor il va décrire la magie de manière divine c'est ça et moi de manière occulte oui d'accord donc du coup je vais emploi des termes mais terme à moi pour décrire la magie les termes qui me sont courants pour voir si si elle joue dans la même cour que moi voilà d'accord donc très bien ça marche c'est une puce arcanique aussi et puis déjà si voilà si quel type de sort elle lance est ce que ça fait longtemps qu'elle pratique de la magie est ce que c'est la magie elle l'a appris à l'école ou est ce que ça lui est tout seul je veux même lui dire moi ça m'est venu tout seul c'est pourquoi très bien